Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3, on se retrouve avec Féa, salut Féa ! Salut tout le monde ! Et donc comme prévu on a éliminé vite fait les petites armées, bon c'était histoire de lancer la bataille et de balancer des flèches jusqu'à ce qu'ils meurent donc pas très intéressant mais au moins c'est fait. De notre côté, on peut aller chercher des techs. 10% de revenus c'est pas mal. Ça pourrait aussi valoir le coup d'aller améliorer un peu nos unités de combat. Petite munitions, plus 10% de munitions, pour l'instant on n'a pas eu trop de besoin. L'artillerie c'est pas tout de suite. Qu'est-ce que fait Belacorp ? Je crois qu'il repart. Bon Renaud il vient juste de débarquer, on n'a pas passé le tour encore. Donc il peut encore bouger. Est-ce qu'on peut recruter un seigneur avec ce qu'on a comme sous ? On pourrait. Mais du coup ça nous augmente un peu le revenu, ouais c'est acceptable. 25 d'armure, 5 de défense en mêlée, c'est pas mal. Puissance des armes. Les généraux ils ont quoi ? Perspicace. Stratèges, 5% de déplacement. C'est pas mal ça. C'est quoi le petit truc à côté ? Je peux recruter une troupe impériable, ça peut être pas mal. Ça me fera une ligne. C'est 100. Prière de bataille. On pourrait partir sur un archidiacre là, ça serait pas mal un petit archidiacre. Ça me coûte combien ça ? 175. Pouf c'est cher. Voilà. Il arrive level 3, ce qui est quand même pas dégueu. On va lui filer l'épée de bataille. On a un nom, oui tout à fait. Alors on va prendre déjà Marcheur. Maintenir la position, c'est très bien. Et il s'appellera Sœur Thomas. Si c'est pas vraiment un Sœur, on va l'appeler Père Thomas du coup. Père Thomas. L'archidiacre Père Thomas. Très bien. Est-ce qu'on peut lui mettre une petite unité ? Est-ce que je recrute... Là en fait, j'ai un menu de moins 25. Mes fermes, elles rapportent combien ? Comment on peut savoir ça ? Est-ce qu'on a un détail ? Peut-être dans ton détail de thune, ouais. Tu cliques sur la trésorerie en... Ouais, revenu des bâtiments, j'ai juste ça. Alors du coup, peut-être sur ton revenu de ta ville, vu que t'as qu'une seule ville, t'as des fermes déjà ? Ouais, j'ai mis ça pour avoir les archers enflammés. Non, tu dois avoir un moins 25 à côté. De toute façon, ça fait combien ? J'ai un plus 25 pour les revenus de ferme. Moins 25%. Donc en fait, je gagne que 450 et j'aurais pu gagner un peu plus. J'aurais pu gagner... Je sais pas combien ça fait. Je savais pas beaucoup en fait. Je savais pas Pinops en fait. Ouais, c'est... Bah en fait, ça sera mieux si t'avais le plus 25 quoi. Mais bon, là en l'occurrence, tu peux faire avec quoi. Ouais, mais est-ce que je me suis rendette un peu ? Je vais peut-être m'endetter parce que t'as quand même bel accord à côté. Bah je pense qu'il lui voit et il lui faut... Là en marche forcée est atteint, donc ça veut dire qu'ils lui veulent faire leurs deux tours pour t'attaquer. Donc ça vaut le coup de retangueter ton détestor là je pense. Ouais, j'ai rajouté 4 chevaliers errants dans l'armée. Ça va me coûter cher en entretien. Je vais même être en négatif avec ma trésorerie actuelle. Tant que t'es négatif et que tu peux payer, c'est bon. Non, non, j'aurais que 825. 825... Bon, ça sera juste. S'il me met un pillage, ça passera pas je pense. Je vais peut-être virer Thibaut Moreau parce qu'il a plus de PV. Il a plus de PV ce mec. Alain Moreau, Thibaut Moreau. Bah c'est lui. Il est niveau 5 Alain, Thibaut. Non c'est Alain, Thibaut. Il est niveau 3 aussi. Ouais plutôt Alain, ouais. Ouais plutôt Alain, c'est toi qui voit. Ouais ça fait 600, normalement avec un peu de chance ça passe. Sachant que j'aurai la... Oui mais j'aurai plus 5 d'armure dans la région, cool. Voilà. Ça va me faire une belle jambe. Parce qu'il faudrait quand même que j'arrive à reprendre l'anguille ou le château Artois. Enfin peut-être que j'aille prendre le château Artois. Bah faut voir ce que fait Belacor quoi. Ouais. Puisque pour le moment il a pas encore son armée. Si j'arrive à prendre un point dur au château Artois, bah ça pourrait... ça pourrait m'aider. C'est sûr. Il avance. Il avance et il pille. Comme je... Comme je le pensais. Alors qu'est-ce qu'il a fait là-haut ? Il est venu raser là. Donc il est sorti quand même. Il est sorti de chez lui. Heu... Il est caché le salaud. Il est caché. Donc si j'y vais, il y a moyen que je me fasse prendre en embuscade. D'autre côté, on a des troupes qui sont à même de gérer une embuscade. Affirmative. Au revoir. Mon ordre est de bouger. Un peu le rond à l'électeur. Mais l'accord m'invite à l'affronter. Comment ça ? Bah, il s'est mis à porter pour que je puisse l'attaquer. Mais... Il y a considéré que c'était une mauvaise idée. Mais en même temps... En même temps, j'ai pas envie de l'affronter quoi. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Bah, si t'as pas ce qu'il faut, t'as pas ce qu'il faut hein. Parce qu'il y a deux chars. En fait, il y a des chars tracker. Je sais pas comment les gérer. Les enfants de Tzlanesh aussi. Les hurleurs, le canon apocalypse. Mais le problème, c'est que s'ils m'assiègent, j'aurais pas les finances non plus. Me voilà dans une situation bien délicate. J'essaie de recruter. Est-ce que je peux recruter des choses ? Faudrait que je... Ça coûte combien des... J'ai que 4. Ok. Faudrait que j'arrive à remplacer des paysans. Que je vire des paysans en fait. Euh... Ça permettrait de gagner 100. Arte Lecter. Ou alors, il faut que je rush l'anguille. Pour pouvoir avoir mon économie de paysans. Non, ça marchera jamais. Bah... Si tu vas maintenant... Si je rush l'anguille, il va me tanker. Il va m'attaquer. Il faut que tu le rush avec une petite armée. Genre Chaminou et quelqu'un d'autre. Y a rien dans l'anguille quoi. Elles sont pas encore refaites les troupes. Y a des quelques zombies. Ça pourrait se faire hein. Je pense que ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire quoi. Si tu vas avec Thibaut et Abilou. Est-ce que j'étais... Non, j'ai pas de... J'ai pas de mercenaires à recruter. On va essayer. Ah bah d'accord, il fait peur ouais. C'est un gros... C'est un gros... Bah d'accord. Il fait peur. Il a son armée de faim. Il est pas à portée de... De l'anguille apparemment. Enfin... Si il l'a à portée. Parce que là il est en mode pillage. Donc si il vient le mode pillage, il sera... L'a à portée. Ah oui c'est vrai que si tu vas chercher l'anguille c'est le problème pour ça. Ouais. Ah mais je pourrais avoir une mise à sac. Il est bon, on va tester. Il est mis à sac. Ouais, il a réparé le port et le truc visiblement donc... Very well I go. Ouais, on va voir si ça passe. Je suis pas hyper correct. Défaite valoreuse. Ouais. En gros il faut arriver à snipe le seigneur. Le problème c'est qu'il a pas de seigneur, c'est une unité quoi. Ouais mais il faut arriver à la tuer quoi. Mais on aura jamais assez de DPS. Bon c'est pas grave, je vais faire le siège. Ça aura l'avantage de forcer Bellacore à les attaquer eux et après je vais lever le siège. Ouais. Et je pense pas qu'il aura beaucoup de portée. C'est vrai que si ça le fait de perdre un tour, c'est pas plus mal. C'est ça, un tour sans le pillage. Et puis moi ça me permet de me reconstituer aussi. Allez, on va tester comme ça. Achaminou, on compte en toi pour cette mission presque suicide mais qui n'est pas une mission suicide. C'est une mission assumée. C'est une mission dangereuse. Si on est capable, j'en suis sûr. Il y a le forgeron, il y a le forgeron. Il nous faudrait 2000 balles pour faire le forgeron. Ouais. Ça serait pas mal. On va aller chercher le forgeron. Surplus de population, on défie de la chose. Il serait vrai qu'il y a ce for là. Qui résiste. Qui a rien à résister pour l'instant mais qui résiste quand même. Ah, il sort. Ah non, il sort. Moi je vais en Montpellier, c'est pas grave. Ok. Et Bellacorre assiège. Il assiège couronne ? Ouais. Ok, c'est un peu près ce que j'espérais même si ça va être... Ah bah au moins, on a une armée de 18 plus une armée de 20. Et plus justement, on va manquer. Ah, pour toi. Pour moi, oui. Ah oui, l'embuscade. Parfait. J'espérais qu'il viendrait me chercher, même si bon, l'embuscade fait toujours un peu chier. Les embuscades, c'est toujours bien. C'est lui qui m'embuscade là. Ah bah, on est dans la merde. C'est les hommes bêtes là, ils ont leur pourcentage d'embuscade par défaut là. Mais bon, on a une armée qui est faite pour. Quasiment toutes nos unités, à part les arcubusiers, est capable de se débarder. Ouais, mais on va voir le malus du début de l'embuscade qui va être... Ah bah, ça va pas être cadeau, mais c'est jouable, je pense. De toute façon, j'ai pas le choix. Il fallait le faire sortir de sa ville, c'était le seul moyen. Au moins, on n'est pas en marche renforcée, donc on n'a pas de malus particulier. Ouais, on n'est pas en marche forcée, ça devrait bien se passer. On a Karl Franz, qui est quand même un peu expérimenté. On a Malvin, même si je crois qu'on n'a pas trop de magie. C'est l'ordre ! Moi, je sais que j'essaye de passer du temps à générer de la magie, tu sais, avec la posture qui va bien. Ouais, bah ouais, j'ai pas trop d'occasion. Parce qu'en fait, la ville de Karogbourg, avec pas de se faire raser, je la prends et... Pause ? Pause ? Ah, on a un char directement sur les arcubusiers. Avec des chiens. Alors, comment ça se passe ? Il y a ici Dolongor. Où est Karag ? Ok, il est devant et son sercier est devant aussi, très bien. Malvin, tu peux faire un regard embrasé et ton filet. Il n'y a pas assez de magie pour ça, très bien. Les Minotaurs à l'arrière sur les pistoliers. Ils ont pu faire un déploiement d'avoir garde extrêmement agressif. Genre, tu as à peine commencé, tu as déjà les chars qui sont sur les arcubusiers. Non, ils sont sur les milices, donc ça va. Les arcubusiers ne sont pas pris en vrai. Alors oui, mais bon, ils ont un gros malus déjà, dû à l'embuscade. Donc, regarde les stats. Découragé par incapacité, sous les tirs de projectiles. Bon, de toute façon, les lanciers... De toute façon, tu as deux arcubusiers qui sont complètement tranquilles. Donc, il faut absolument qu'ils arrivent à tirer sur les chars. Le problème, c'est les archers qui vont tirer sur les arcubusiers pour vraiment les tuer. Mais ça, normalement, la cavalerie, si tu me files la cavalerie, je vais fuir rapidement. Oh, j'ai lancé un streaming. Pourquoi j'ai lancé un streaming ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi le streaming s'est lancé. Au fait raccourci, peut-être, on est bien en train d'enregistrer. C'est bon, depuis 13 minutes, très bien. Je te donne la cavalerie. Et là, ce qu'il a changé avec ses chars, c'est les milices des franches compagnie. Donc, c'est chiant, mais elles peuvent se démerder au corps à corps quelques temps. Pas avec le malus. Pas avec le malus actuel. Le malus, il n'est pas à la cause de l'embuscade. Il est effrayé par l'unité ennemie, attaqué par le flanc, donc ça va se changer. J'ai envoyé des lanciers contre-attaqués. Le malus en mêlée qu'il a. Tu vois, ils sont à 14 en attaque, 14 en mêlée, c'est pour les arcubusiers, et 21 pour la franche de la mêlée. Les arcubusiers, je vais les envoyer courir devant pour essayer de soutenir l'avant. Est-ce qu'on peut fuir ? Non, ça va être impossible. Il a vu comment il a mis ses troupes, ce n'est pas possible. De toute façon, ce n'est pas l'objectif, c'est une bataille qu'on doit gagner. Oui, d'accord. Ici, on a quoi ? Du lancier. Ok. Je te laisse les archers, du coup. Pas de regrets. Du coup, je vais plutôt faire demi-tour par là. J'envoie du lancier là, du lancier là. J'ai envoyé les deux unités de pistolier au corps à corps attaquer les pillards Angor. Parce que c'est vraiment de la merde. Ça fera de la masse. Comme ça, la cavalerie, on va dire plus de choc, vont essayer de tuer les chiens de guerre qui vont vraiment te faire mal. Comme je suis vraiment porté, puis après rester à côté pour essayer de sortir cette unité-là. Je pensais qu'il y avait plusieurs Minotaurs, mais en fait non, visiblement il y en a 15, parfait. Ouais, il y a Minotaurs et Chars. Du coup, devant, il va falloir qu'on charge par contre. Ouf, il y a des Bistigors aussi, ça c'est méchant. Ouais, mais on a de l'Alle Bardier et des joueurs d'épée pour les gérer. Ouais, ça c'est nickel. Karl, t'as quoi toi ? T'as ton... T'étais à cheval. Les joueurs d'épée ne les met pas tout de suite dans la mêlée, à temps, enfin si c'est possible. Temporisent avec les Lanciers et les Alle Bardiers. Histoire que... Parce que là, ils sont à 14 attaquants en mêlée, 14 en défense aujourd'hui. Enfin non, c'est ça, c'est une des arcubusiers. Ils sont à 27, 30. Il faudra attendre quelques... Quelques secondes, le temps que ça remonte. Ouais, je vais les... Bah d'ailleurs, je ne vais même pas les bouger. Ils vont rester là. On va envoyer les Bretters. Temporiser un peu. Sur les flancs. Ouais. Faut qu'on ne perde pas nos unités d'élite bêtement, à cause de malus... Malus temporaire. Alors... Ça dure 60 secondes, le... Pris en embuscade. Ok. Bah écoute, si t'es bon, j'enlève la pause. Ouais, je suis bon. C'est parti. Allez, traversez-moi ça. Il y a un race guard qui est bloqué par les chiens. On commence à en déroute déjà ? Attends, qui ? Ici. Ah oui, il y a un peu une grosse masse d'unités effectivement, je te l'accorde. Mais il y a les lanciers qui arrivent pour filer un coup de main. Là, il y a les chars. Les arcubusiers, ils se sont placés. On va pouvoir commencer à tirer. Cette milice des franches compagnie, elle peut se dégager pour laisser la place au lancier. Toi, je pense que je vais t'envoyer par là-bas pour soutenir le moral, Malvin. Oh putain, il a un buveur d'esprit ! Oh, car il a pris tellement cher ! Oh putain, la saloperie ! Ça, c'est de la saloperie, ça. On va maintenant ! Oh putain, le pauvre Karl ! Passe le grand ! Allez, sort de là Karl ! Oh, il en met un deuxième ! Attention aux arcubusiers, il commence à arriver dessus et j'ai pas grand chose pour les gérer, j'ai que de la cave. Ouais, mais de toute façon, on va perdre Karl, là. Il est vieux ce buveur d'esprit, la vache ! Ah, le buveur d'esprit amélioré, c'est une vraie grosse saloperie ! Ah oui, parce qu'améliorer, il me semblait que c'était juste de la porter, ils ont dû changer ça. Non, je crois que ça augmente aussi les dégâts. Euh, ta ta ta, clic gauche, comment on fait déjà pour monter le niveau des trucs ? Des sorts, je sais plus. T'as une petite flèche quelque part qui traîne. Ouais, il y a une petite flèche, mais peut-être qu'il est déjà amélioré, je ne sais pas. Bon, oui, ça part ici, c'est dégagé. Oh oui, sort, magie de la mort, je vais dire ça tout de suite. Hop, buveur d'esprit. Non, ça change pas les dégâts. Ouais, bah t'empêche qu'il est déjà quasiment mort, ce con. Ouais, ouais, mais je pensais qu'il était moins puissant que ça, quoi. Ah putain, les arcubusiers, là, ils se font choper par des Minotaures. La vitesse ! Oui ! Il va se faire déplouiller. Par Ulrich Strauss ! Ah, il y a Karl qui est en déroute, quoi. J'ai des pistolets de songe. Ah non, j'ai pas de soin. Ils n'ont pas de morale de pistolier. La race guard est en PLS total. Quelqu'un est revenu. À ce rythme-là, l'esprit sera court. Ouais ! Alors, on a qui qui s'est reformé ? On se défrange compagnie. Allume donc les Minotaures, là. Allume donc les Minotaures, là. Elles sont revenus, eux. Oh putain, j'ai houpé ma charge. Toc. Allume donc les arcubusiers qui arrivent en mêlée. Qui sont en train de quitter leur position. Et ils font des conneries. Et ils font des conneries. Carl est en déroute, mais au moins il a réussi à gérer le sorcier. Attention. Attends, il faut que j'aime t'aider. Les Minotaures sont faits, ça. Il y a des chiens qui allaient attaquer les arcubusiers, mais ils ont fui. Ouais, normalement c'est bon. Je commence à mettre un petit peu de troupes. Alors ça, c'est de la milice de Franche-Compagnie qui s'est reformée. On va envoyer une, là. Une. On va tirer là-dessus. Là, les chars. Les chars, ils sont pas morts, mais ils sont quand même dans le mal. On va essayer de soutenir un peu par là. Le sorcier. Il faudrait qu'il se place mieux. Je repars ici. Allez Carl, tu peux te reformer là. Il te reste plus grand chose, mais si tu pouvais au moins revenir dans la mêlée pour faire un peu mal. Je vais essayer de poursuivre les Minotaures avec les pistoliers pour pas qu'ils se reforment, parce qu'ils sont quand même 3. Encore dans le mode d'un truc. Ah putain, il est mort. Qu'est-ce qu'il a tué ? Ah, il a rebalancé. L'autre, il s'est reformé, il a balancé un buveur d'esprit dessus. Saloperie. Rha. Carl qui est tombé, bah ouais, du coup c'est la merde là. Le moral là. Ouais, là c'est la merde du moral là clairement. Il a tué les Minotaures. Ouais, les Minotaures ont cédé, mais... Mais ils sont morts de chez mort. Alors, qui c'est qui reste ? Malvini résiste. Là, les joueurs d'épée se galèrent. J'ai la Westgard qui peut rien faire d'intéressant à cause des lanciers. Si jamais t'as moyen peut-être d'aller sniper le sorcier qui se balade, je ne sais où. Il est ouf. Non, il est trop mal placé. Bon, il est en déroute de nouveau là, mais il continue de balancer les buveurs d'esprit à droite à gauche. Attention, ils arrivent sur tes... J'ai dû les engager parce que là je connais vraiment beaucoup trop cher. Je vais le recharger dans le dos quand... On va essayer d'appuyer ça. Des arcubusiers là, il faut qu'ils se tirent. Attends, j'ai beaucoup trop d'arcubusiers là. Moi j'en ai deux. C'est qui ça ? C'est pas des... Ah, c'est des Minis. Minité d'archer qui donne ici. Allez, go. Ça c'est en déroute, ça c'est en déroute, ça c'est pas encore en déroute. Ici. On arrive à les faire céder un peu. On a les bretters qui reviennent, les lanciers qui reviennent, les albarniers qui reviennent. C'est leur seigneur qui va nous casser les roubignols encore. Ouais, mais leur morale est en train de... Ils vont craquer au morale, je pense. Ouais, il y a des chances. Et les deux qui étaient derrière l'arcubusiers sont en train de partir en déroute. Donc maintenant avec la résgarde, je peux les harceler. Comme ils courent, ils ne sont plus trop anti-larges. Ils ne cassent pas la charge. C'est du pain béni. Ok, par ici, on a besoin d'aide là-bas. Genre pour aller taper sur lui, ce serait bien. On a zéro magie. Les deux ministres de Franche Compagnie, ce serait bien qu'ils reviennent par là. Malvin, il fait le taf, hein. De rien. Ça, c'est cool. Le sorcier nous a fait hyper mal. Ouais. La résgarde a rien fait, quoi. 134 morts. Ok, c'est bon. Le morale s'effondre. Kara qui va s'enfuir. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est une victoire. Oui, c'est une victoire. J'étais pas convaincu, tu vois. Ah, mais Kara qui se fait snipe par le... Le buveur, oui. Le buveur, ça pique, quoi. Le hard de gorge, essayer de tuer ça. Je l'ai beaucoup utilisé moi aussi, hein, dans mes parties, ce truc, donc... C'est tout à fait légit, mais ça fait tellement mal. Ouais. Ah, pareil, je... De tuer quelques unités de plus, si on peut. Ouais, je peux avec la cavalerie. Même avec les tireurs, là, il y a moyen de faire quelques tirs encore. Faire un peu plus mal à Karzark sans le tuer, éventuellement. C'est vrai qu'avec les ministres de Franche Compagnie, qu'ils peuvent tirer en déplacement. C'est vraiment pas mal pour ça. Ouais. Puis là, on a des pistoliers également, qu'ils peuvent vraiment aider. Ils ont fait pas mal de kills, les pistoliers, hein, 157, 125. Pour une unité vraiment... Pas terrible, on va dire. Une unité de base, ouais, je pense qu'on peut utiliser ce terme. Du coup, là, on est en train de lui tuer des unités entières. Là, je suis en train de massacrer une hard de gorge. On essaie de le faire jusqu'au bout. Yep. Je tue ce que je peux tuer. Moi, je peux encore tirer, on va dire. Bon, les albarniers ont survécu. Les joueurs des peaux ont survécu. Nos deux archibusiers ont survécu. C'est pas si mal, hein, en vrai. Carl qui fait chier, quoi. Carl, veux-vous ? C'est le coup d'enfoiré, quoi. Il se situe les bestigores qui sont là. Ici, j'ai tué tout ce que je pouvais tuer. Alors, il y a une unité qui reste là. J'aurai jamais le temps. Allez, encore quelques petits liens. Attends que je finisse les unités de gore. Je tire sur ce qui est derrière, mais... Si on en est où ? Ils courent plus vite que nous, après, les hommes bêtes. Il me reste deux, quoi. J'ai peur de les laisser en vie et qu'au final, ils considèrent que non, finalement, deux, c'est suffisant. Oui, ça va. On les laisse, on les laisse, en fait. Allez, encore quelques tirs avant la ligne de sortie. Ici, là, il y a moyen. C'est bon, il reste un bestigore et un gore de l'autre côté. Ouais, ça devrait aller. Je pense que là, ça devrait aller. On va se mettre en vitesse 3, histoire de terminer un peu, mais... Voilà. Ils sont morts. C'est fini, ok, c'est fini. Victoire à l'Apyrus ! Victoire à l'Apyrus, mais on a tué des vraies unités à lui, ce que lui ne nous a rien tués. Sauf Carl. Oui, bon, sauf Carl. Mais Carl, il est mortel, donc... Ouais, il est mortel, donc ça va, mais j'avoue que ça pique le gore. On a tué quand même les Minotaurs, les deux unités de gore, bah, le sorcier a survécu. Du coup, il ne lui reste plus que des troupes de base. Et ici, les chars aussi, qu'on n'a pas réussi à tuer. Bon, 973 pertes contre 2090, ça va, quoi. Oui. Et les pistolets, ils ont bien géré. C'est un trait de qui me convient, comme on dit. Ouais. Et puis, franchement, t'as pas perdu tant que ça. T'as perdu, t'as pris des dégâts, mais en termes de mort-mort... Ouais. C'est pas une vraie pyrus. Ça va, ouais. Euh... On va prendre l'argent, je pense. Je sais pas de quoi, Renaud. Ouais, j'aurais pas de quoi reformer, donc on va prendre l'argent. Il lui reste 4 unités, quoi, c'est tout. Tu peux lui fondre dessus avec ce que... Ça marche comment, le côté immortel de Karl Franz devant le Chobiti ? Bah, c'est juste qu'il va pas mourir, il va être blessé pendant un certain nombre de tours. Il peut être que blessé, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, il va falloir que je mette un nouveau général dans l'armée. Ouais, je te conseille un archer, peut-être, pour sniper... tout leur badge. Bah, je vais surtout prendre le moins cher possible, je pense. Un pack de non-agression, tu veux, toi ? Oui, alors, je suis pas contre, mais tu nous fuis un peu de tune, par contre. Non, tu veux pas ? Bah, tant pis. Lyonnais, tu veux quoi ? Tu veux un pack de non-agression et que moi, je paye ? Euh, non. Ouais, j'aurais dû quitter, j'aurais dû mettre le lion derrière la ville, j'étais bête. Du coup, j'ai pas réussi à me reconstituer. Ah, on peut monter la fidélité de Talbek, là, on a 10. Bon, ouais, ça y est, tiens. Alors, Carl est blessé, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Je vais prendre probablement le moins cher. Les chasseurs, les chasseurs, ils coûtent 750 balles, quoi. Non, je vais mettre un archidiac, je pense. Avec un petit bonus de... On a découvert une embuscade, ah bon ? Ah, Malvin a gagné un cheval de guerre bardé. Pourquoi je me reconstitue pas ? Normalement, je peux me... Ah, c'est en territoire neutre que je me reconstitue pas, en territoire étranger. C'est pas cool. Hop, ensuite, Malvin, t'as pris un petit niveau, Malvin. T'as pas encore moyen d'avoir plus de magie. C'est clair que 20 vents de magie, ça fait un peu mal aux fesses. Euh, on va pousser, je pense, sur Karzak. Deux heures décisives. Ah, putain, on perdrait les joueurs d'épée si on la fait pas. Bon, bah, go, alors. Ouais. Go. Euh... Non, ça va être petit, ça va être rapide, ça. Ouais, ça va être rapide. Je me tâte presque à la faire aussi, comme tout à l'heure, on a fait pour nettoyer, là. On va mettre pause au record ? Ouais. Arrêtez le record là, ça fait 30 minutes. C'est pas mal, ça fait un petit épisode sympa avec une belle bataille. On va s'arrêter là. En effet. J'espère qu'il vous a plu, l'épisode. Et... Et... On se retrouve très vite pour nettoyer dans les bêtes. C'est ça. C'est ça. Puis au prochain épisode, ça sera le siège de couronne, qu'il va falloir lever. Et ça va être aussi une grosse bataille. Parce que là, ça va être de l'accord qu'il y a quand même des troupes aussi costaudes. Normalement, avec le mode, il y a moins qu'il t'attaque. Plus facilement qu'en temps normal, on va dire. Le mode qu'on avait mis. Mais bon, je sais pas si ça ouvre le coup d'attente. Il faut voir. Ah, il va jamais le faire parce qu'il a quand même une quarantaine de troupes versus 20. Je pense pas que même avec le mode, il va attaquer. Ouais, c'est pas dit, ouais. Ou alors dans 10 tours, mais dans 10 tours, genre... Ou même dans 4 tours, il y aura les vampires qui vont arriver. Je vais être trop affaibli. Ok. Ça sera l'heure de la bataille décisive. Et bah dans ce cas-là, on arrête l'épisode là-dessus. On verra comment ça se passe après. Voilà. Ciao, ciao tout le monde. A très bientôt. Salut.